Babybel toujours amie avec Jerem Star ? Il sort de son silence C'est l'une des plus grosses polémiques de ce début d'année, Pascal Cardona alias Babybel le fidèle acolyte de Jerem Star, est accusé de détournement de mineurs et d'incitation à la prostitution. Mais quels sont ses rapports actuels avec le blogueur ? Non Stop Reality vous explique tout. Il y a quelques jours, le compte Akabab faisait d'incroyables révélations sur Jerem Star et son entourage. En particulier sur Babybel et les coulisses des fameuses soirées qui se déroulaient chez lui. À partir de ce moment-là, de nombreuses accusations et plaintes ont été dévoilées aux yeux de tous. Ainsi, le meilleur ami du blogueur a été accusé d'avoir fait du détournement de mineurs et de l'incitation à la prostitution afin de rencontrer l'idole de nombreux adolescents. Lors d'un communiqué, Jerem Star avait réagi sur l'affaire et avait déclaré, Pascal Cardona n'est pas moi, je me désolidarise complètement de Pascal Cardona, je suis innocent. Que me reproche-t-on, au final, sinon d'avoir eu le malheur de connaître Pascal Cardona ? Le dièse Jerem Star Gat n'existe pas. Le dièse Cardona Gat existe. Aucun doute n'est possible désormais à ce sujet, mais c'est à la justice de se prononcer. Babi Bell toujours en contact avec Jerem Star ? Lors d'une interview accordée au quotidien, Pascal Cardona est revenu sur le message de son ami et a révélé qu'il ne lui en voulait pas. On était attaqué de toute part. Lui était attaqué de son côté, moi du mien. Je comprends qu'il se soit désolidarisé. Nous avons eu chacun notre propre ligne de défense et c'est tout à fait normal. Je ne lui en veux pas. Je suis toujours l'ami de Jerem. Il m'a accordé cette candeur, cette étincelle, ce second degré et a rajeuni mon esprit. On est devenus les meilleurs amis et nous étions le duo inséparable sur Snap. « J'étais Babi Bell et, je me suis fait piéger par cette célébrité et, c'était le cauchemar, j'ai voulu me suicider trois fois », a-t-il confié. À Noir, l'un des jeunes qui a porté plainte, s'est rétracté et excusé cette semaine. Espérons que cette histoire se règle donc au plus vite et… Sous-titrage Société Radio-Canada … 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